Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori! Déjà la 20e histoire que je vous présente sur ma chaîne YouTube. Si vous ne les avez pas toutes écoutées, allez-y, dépêchez-vous! Et si vous l'avez déjà fait, je veux savoir en commentaire laquelle de toutes mes histoires est votre préférée. Aujourd'hui, je vous présente ce livre-là que j'adore, un album jeunesse vraiment coup de cœur, qui se nomme « Cher Dragon ». C'est un album qui a été édité chez Albain Michel Jeunesse, qui m'a donné le droit de vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Et l'auteur est Emma Yarlott. Un jour, j'ai trouvé un dragon chez moi. J'avais envie qu'il reste. J'avais toujours voulu un dragon. Le problème, c'est que ce petit dragon était capable de mettre le feu à la maison. Alors, j'ai fait ce qui était le plus sage. J'ai écrit aux pompiers. Ils me donneraient sûrement de bons conseils. Enfin, leur lettre est arrivée. Ah, ben coudonc, il y a une lettre dans mon livre. Je l'ai séchée, puis je l'ai ouverte. Je l'ouvre pour vous la lire. Oh, c'est écrit. Urgent. « Cher Alex, je n'y crois pas. Un bébé dragon, chez toi, non d'une pipe. Fais attention. En plus d'être effrayant, les dragons provoquent des incendies, en particulier les jeunes dragons. Bon, si tu le gardes, mais je te conseille vraiment de ne pas le faire, restez toujours près d'une source d'eau. On ne sait jamais quand les dragons vont cracher des flammes. Non d'une pipe. Le seul fait d'y penser me fait transpirer. Ah, attends un instant. Fiu! J'ai dû me plonger dans un seau d'eau pour me calmer. Eh bien, tu devrais faire pareil avec ton dragon. Arrose-le tout de suite. Bien, heureusement. Alain Sandy. PS. Nom d'une pipe. Le pompier n'est pas convaincu, hein? J'ai fait tout ce qu'il me disait. Le dragon a adoré. Plus tard, j'ai préparé ma spécialité, les sandwichs à la confiture. Le dragon n'a pas eu l'air d'aimer. Heureusement, je savais à qui demander conseil sur le sujet. La réponse est arrivée très vite. On va voir qui lui a répondu. Ah, bien, il y a des petits coupons ici derrière. Cher Alex, je ne suis pas surprise que ton dragon n'aime pas les sandwichs à la confiture. En vérité, les dragons mangent de la viande. Beaucoup de viande. Et comme il s'agit d'un bébé dragon, il faut lui donner de la viande bien saignante pour qu'il grandisse. Tu trouveras au dos de cette lettre, nos dernières offres. Je suis sûre, en tout cas, que ton ami est exquis. Peut-être pourrais-je le goûter. C'est pareil. Manger. Encore barré. Rencontrer un jour prochain et l'amener pour un dîner avec des carottes et des patates. Tu serais le bienvenu si tu ne peux pas faire autrement. J'en salive à l'avance de plaisir en espérant que je mangerai... Encore barré. Je rencontrerai bientôt ton dragon. Cordialement, babette d'Aloyour. Cette babette a l'air d'avoir envie de goûter au dragon. Très bizarre. Ce jour-là, le dragon a avalé 23 steaks, 10 jambons et une moitié de parapluie. Il m'a remercié très fort. Peut-être trop fort. J'ai ouvert cette lettre-là avec précaution. C'est écrit « Documents importants ». Qui a bien pu l'y écrire? C'est écrit « Identiques et c'est nickel avocats ». Oh, des avocats. Ça, c'est une lettre qui risque d'être un peu compliquée. Je vais la lire et on va essayer de comprendre. « Cher Alexandre du Chemin des Braises, nous vous adressons secouris en tant que représentant l'égo de votre voisine, Madame Annabelle Narquoise. » Alors, les avocats écrivent pour la voisine. « En son nom, nous dénonçons avec la plus grande vigueur, la chaleur, la fumée et plus important encore, les bruits monstrueux qui proviennent de votre habitation. Ils sont en train de se plaindre des choses qui dérangent. Notre cliente ne sait pas exactement ce que vous fabriquez, mais nous sommes sûrs qu'il s'agit de quelque chose de très vilain et que nous condamnons en bloc. Ces bruits sont tels qu'ils dérangent la collection de pierres et font pleurer ses plantes en peau. Notre cliente n'apprécie pas. Nous vous prions de prendre les mesures nécessaires pour régler ce problème et ce, toute affaire cessante. » Oh là là! Ils veulent vraiment qu'il arrête tout ça. Il est bien entendu qu'en l'absence d'amélioration, nous serons amenés, nous serions amenés à porter plainte. Légalement, votre Irina Dantique et Corneus Nickel. Oh là 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 là! C'est très sérieux. Très, très sérieux. Il faut faire quelque chose. Nous nous sommes excusés auprès de la voisine et mon dragon a essayé de rester tranquille, mais ce n'est pas facile quand on devient très gros dans une toute petite maison. Il nous fallait de l'aide, l'aide de professionnelle. J'ai écrit une nouvelle lettre. La réponse est arrivée juste à temps. À qui il a écrit? Oh! Mais il y a des trous! Ça vit de l'Association mondiale pour le bien-être des animaux. Oh! Cher Alex, merci beaucoup pour ta lettre. Comme ce doit être excitant d'avoir un représentant d'une espèce rare chez soi. À l'association, nous sommes très jaloux. Nous espérons que ta maison est assez grande pour accueillir un jeune dragon. Sais-tu que les dragons deviennent très gros en grandissant? Ils ont besoin de place pour bouger, se dépenser. S'ils restent à l'étroit, ils peuvent souffrir de problèmes de développement, ce qui a de terribles conséquences. Nous te conseillons donc une vaste propriété. Un château, par exemple. Et te recommandons de le faire voler une fois par jour. Ensemble, protégeons le règne animal. Sauvagement, Marceau Veugarde, directeur de l'Association mondiale pour le bien-être des animaux. Au PS, désolé pour les déchirures. Un tigre nous a rendu une visite imprévue. C'est des bons conseils, hein? Ça commence à être un peu compliqué, tout ça. Quand tout le monde a été couché, nous nous sommes glissés dehors pour voler. Nous étions si heureux ensemble. Jamais mon dragon. J'aurais voulu le garder pour toujours. Mais les dragons ne sont pas des animaux de compagnie. Je le voyais bien. Je ne savais plus trop quoi faire, alors j'ai écrit à la personne la plus intelligente que je connaisse. Elle m'a répondu aussitôt. Et là, je vois qu'il y a comme des dessins d'enfants ici. Je vais lire ce qu'il est écrit. Mon meilleur ami Alex et son dragon. Oh, il y a des petites erreurs d'écriture, mais je pense que c'est un enfant qui se pratique à écrire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Le dragon d'Alex, mais c'est une carte. Oh, tu as vu le dessin? Je te lis la petite carte. Pour Alex. Génial! Un dragon, c'est trop dingueux. J'adore. Les dragons sont mes animaux préférés après les licornes. On dirait bien que le tien est vraiment très gros et ta maison a une taille juste normale. Alors, il ne va pas pouvoir rester pour toujours. Il doit trouver son endroit avec beaucoup d'espace pour s'agiter. Si j'étais un dragon, je voudrais être libre. Non, libre. Peut-être qu'il lui faudrait un endroit comme ça. Oh, son dessin. Même si tu aimes ton dragon, c'est le moment de laisser partir. Amitié de ta meilleure amie Manon. P.S. Fais un câlin à ton dragon pour moi et donne-lui un bout de chocolat. Hum, c'est une belle carte de son amie, ça. Hum, c'est chouette de se pratiquer à écrire comme ça. J'ai montré la lettre au dragon. Il lançait des étincelles de dépit. Oh, il est triste, hein? Nous avons passé une dernière journée tous les deux. Nous étions malheureux. Mais nous savions que c'était la seule chose à faire. Mon dragon me manquait. Je ne l'oublierai jamais. Hum, mais il est où son dragon? Il est parti. C'est ça qu'il voulait faire, hein? Il fallait qu'il aille dans un endroit où il y avait plein d'espace pour qu'il puisse bouger, hein? Et j'espérais qu'il ne m'oublierait jamais, lui, non plus. Et un matin, j'ai reçu une nouvelle lettre. C'était... Une lettre de mon dragon. Oh, wow! Quelle chouette histoire. J'espère que vous avez aimé. Et là, j'ai un petit conseil pour les parents. Conseil d'orthophoniste. Dans ce livre-là, vous avez vraiment une belle façon de donner le goût aux enfants d'écrire des lettres. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce concept-là et je vous invite à la maison à essayer d'écrire des lettres avec vos enfants. Vous pouvez écrire des lettres à grand-maman, à grand-papa, à des amis, à la famille, à proches, les mononcles, les matantes. Amusez-vous à écrire des mots, à faire des dessins, simplement, si votre enfant ne sait pas écrire. S'il a envie d'essayer, laissez-le essayer. Donnez-lui des lettres. Écrivez pour qu'il puisse recopier. Écrivez pour lui. Donnez-lui toutes sortes de modèles pour lui donner le goût d'écrire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter si tu vas. Et puis, on se voit bientôt!